Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième jour des Super Week de la semaine numéro 7 des LCS Europe. Avant de passer à la première game, on va vous montrer le planning de la journée mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, 5 matchs incroyables, Copenhagen Wolves Alliance avec pour la première fois une équipe en dessous des 10% du soutien de la fanbase, qui est une catastrophe totale évidemment. Mais bon, quand on voit le classement, on peut s'accorder avec ce pronostic. Millennium Soupout Crew, SK Gaming, Copenhagen Wolves, encore une fois Copenhagen Wolves, très en retard sur les pronostics. Alliance Fnatic qui sera la grosse affiche d'aujourd'hui et Gambit contre Rocad. Pour les shootcasters, vous aurez Twix et Lege pour la plupart des parties. Il y en aura une seule qui sera shootcastée par Skyheart et Domingo. Ce sera normalement la troisième partie entre SK Gaming et Copenhagen Wolves. Le grand retour de Twix et Lege évidemment en commentaire sur ce Super Week. C'est tout de suite pour la première game, Copenhagen Wolves contre Alliance. A vous messieurs et à tout à l'heure pour la Dallas Desk. Merci beaucoup Zerator et bonjour à vous tous, vous qui êtes spectateurs de l'Eclipse YATV et vous qui êtes en train de regarder le dernier jour de cette Super Week, Copenhagen Wolves contre les Alliances. Nous sommes dans le lobby. Bonjour Twix, comment vas-tu ? Ça fait le temps. Bonjour cher Lege, comment va-tu, comment a été cette petite semaine de vacances ? Ça s'est pas trop mal passé. Tu nous as pas beaucoup manqué. Ah d'accord, très bien, très bien. J'ai très bien compris, qu'est-ce que tu voulais dire mon cher Twix ? C'est, c'est, j'ai fait Mission LOL sans toi, je suis content de te retrouver. J'ai vu Mission LOL, j'ai vu Mission LOL mon gars. Une heure quarante-cinq de Mission LOL ? Ah bah c'est normal évidemment, Twix, Twix en Mission LOL. Ah, on parle des choses. Ah c'était long et dur. C'était long et dur, exactement. C'est ma marque de fabrique, tu le sais. Allez, on est parti dans cette game mon cher Twix, alliance contre les Copenhagen Wolves. Nous avons eu le first pick de la part des CW avec un Lee Sin qui ira peut-être refaire à top lane, comme on l'a vu avec les Fnatic justement, avec Soaz. Oui, Fnatic 3-0 durant ce Super Week, ça fait plaisir. 3-0 pour le moment, effectivement. Bon, les alliances ici, puisqu'on en parle, vu que c'est l'équipe qui joue, et les sont à 2-0 également. Il faut savoir que dans cette saison, ils n'ont que deux défaites à l'heure active, bien évidemment. Donc les pronostics qui sont inférieurs à 10% en la faveur des CW, eh bien, sont tout à fait justifiés une équipe alliance, bien sûr, au sommet. Et d'ailleurs, en parlant des Fnatic, 3-0, tu disais, la rencontre d'aujourd'hui, leur dernière rencontre sera contre les alliances. Le 4-0 sera-t-il possible ou sera-t-il fail ? Eh bien, en tout cas, il sera difficile. Dans trois petites heures, mine de rien. À trois petites heures, on a cinq matchs à vous shootcaster aujourd'hui. Quatre seront shootcaster par nos soins. Nous regardons la composition des deux équipes. On a eu un Twitch, un Ryze qui ont été sélectionnés du côté des Copenhagen Wolves. On a le Jax qui a été sélectionné aussi. Ça sera donc un Lee Sin dans un jungle et ça sera un Jax sur la top lane. On a eu Braum avec le Twitch justement du côté de la bottom lane. Du côté de l'Alliance, c'est du solide. Ça envoie du lourd. Déjà, du côté de la bottom lane, on a le Nami Kogmo. Nami Kogmo. Kogmo hypercarie, Tabs l'a joué en plus de Saïr. Bien entendu, ces statistiques sont toujours au sommet. Là n'est pas le débat, mais bien entendu, avec cette petite Nami, on a pas mal de combos et pas mal de follow-up. Au niveau de l'Oriana, il y a surtout un énorme pouvoir de zoning entre le Void Hoos, la zone au sol de Kogmo et la vague du Tsunami. Pour atteindre le petit Lizard, il va falloir que Jax et Ryze courent super vite. Une composition plutôt mobile avec cette Chibana. puisqu'il vient de s'ajouter l'Oriana qui ira dans les mains de Froggen sur la middle lane. Et nous aurons donc la hélice de Shook dans la jungle. Très bonne composition, plutôt classique au final du côté des Alliances. Tout classique, équilibré, pas vraiment de faiblesse qui saute aux yeux. On a du wave clear, on a du long range, on a du hard CC long range également avec cette fameuse shockwave, le cocon, la bulle de Nami. Donc on a du follow-up si jamais on a une bulle ou un cocon qui passe pour pouvoir faire une bonne rotation de DPS. Par contre du côté Kopenhagen Woz, moi ce qui me saute aux yeux, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est le DPSH et le manque de portée. Ah le manque de portée, c'est bien vrai ça. Excepté bien sûr le petit rat du côté de Twitch, Woolit avec son carry AD qui pourra se mettre dans de bons positionnements pour pouvoir faire des brochettes bien sûr avec les héros adverses. Petite question, pas d'exhaust du côté des Alliances, on a Jax tout de même en face. Est-ce qu'on ne doit pas privilégier justement un petit exhaust pour contrer cet hyper carry ou alors peut-être même le Twitch ? On va dire que si on rentre dans une véritable phase de lane 2v2, si Nif arrive à sortir une phase agressive, et on sait très bien qu'un brome en early game n'est pas si dominant que ça, le snowball peut être engagé. Et avec un Tabs sur un Kogmo, c'est pas du snowball de tapette. Je préfère vous le dire directement, Tabs, un des meilleurs joueurs de ce split, Froggen également, s'il est parti, personne ne l'arrêtera. Et donc on privilégie l'Ignac du coup parce qu'on a envie de crush cette bottom line. Est-ce que c'est bon le swap line et tout, ça s'est arrêté ou c'est encore actif ? Ça arrive selon les match-ups, ici on a Jax contre Shyvana sur la top lane. C'est plutôt un match-up balance, on va dire ça comme ça. Shyvana, ce n'est pas qu'au moment où il arrive à sa cape du feu solaire contre Jax, ce qui lui permet de la toucher. Mais globalement, si l'un ne veut pas mourir, il ne peut pas vraiment se faire tuer par l'autre, à moins d'attendre un certain niveau de stuff. Donc dans les deux formats, on va dire c'est faisable. Mais je pense que du côté de Copenhague Rose, ce serait le plus profitable pour eux d'éviter ce 2v2 bottom line et profiter de ce bro, mais le faire passer outre sans vraiment qu'il y ait de déficit pour l'équipe. Avec Twitch, avec Jax, avec Ryze, on va attendre le scaling, on va attendre le late game du côté des CW. On est plutôt clairement late game, c'est pour ça que la composition Alliance me plaît beaucoup puisqu'on a à la fois beaucoup de puissance mid, mais également énormément de puissance late game avec ce Kugmo et autant de protection autour de lui. On est performant sous les deux abcès et les Copenhague Rose, ils vont devoir snowball cette game s'ils veulent la remporter. Allez, on est parti directement dans cette game, CW en bas à gauche, en bleu, et nous avons les alliances en haut à droite, en rouge. Les amis, sur la faille de l'invocateur, nous regardons un petit peu les starter items, on a la fiole du côté du Jax, on a le Doran Shield du côté de cette Shyvana, nous sommes bien sûr les machettes avec une Pink Ward qui a été sélectionnée de la part de Shook. On est parti sur un autre Doran du côté de la Oriana, un cristal de mana du côté du Ryze. Ce n'est pas classique du tout, mais bon, ça joue aussi avec les champions qui ont été sélectionnés. Ça joue la lane, clairement. Et puis après, on a une lame de voleur du sort du côté de cette Nami, mais par contre, on n'a aucun starter du côté de Unlimited, même pas un petit cristal HP, rien du tout. C'est du consommable, de la Ward, de la Pink Ward. Donc on devrait normalement avoir de la strat all-in, je suppose, en early game. En tout cas, un starter comme ça sur son Brom, il ne veut clairement pas prendre le 2v2. Ce serait véritablement une bêtise. C'est ce que j'allais te dire, justement. On devrait voir Twitch plus Brom se diriger vers la top lane, du coup, et pour ne pas affronter Nami comme on. Dans un format 1v2, quoi qu'il arrive, puisque là, sans itemisation, en plus de ça, vu qu'une Nami, ça poke plutôt solidement, avec le Bio-Arcane Barrage et le Eud Nami sur Kogmo. Étant donné que le Bio-Arcane Barrage, le coup de panmana, c'est du poke infini, sans coup en mana, qui slow en plus de ça. Il n'y a aucune capacité de réponse, en fait, de la part de la botlane Copenhague World, dans un format 2v2. Donc, bien sûr, un format à éviter sous tout prétexte. On a déjà posé une Pink Ward du côté de Shook, comme vous avez pu le constater. On a posé une Pink Ward aussi, du côté, bien sûr, des CW. On a mis un bouc suspect, de la part de Airwag, justement, qui a permis de révéler cette Ward. Est-ce qu'on va se diriger directement où on va aller dans la jungle ? 1 minute 45, attention, peut-être une elect invade du côté des CW. On est 3. On est 3 face à 2, on n'a pas forcément le meilleur level 1. Mais bon, on a vu cette Pink Ward avec le Q-Spell de Lee Sin, bien sûr, et mieux vaut passer devant et ne rien faire, bien entendu, et ne pas couper la vision pour l'équipe adverse, ne pas prendre les 30 goals. Et mieux vaut repasser dessus, une fois de plus, pour ne pas leur donner la vision et ne pas prendre les 30 goals. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être que ce sera le Lee Sin qui aura déwardé tout ça. On a eu le buff rouge qui a été pris de la part de Woolit. Ce n'est pas trop mal joué, cette stratégie de la part des CW. Ce Lightning Invade avec Braum, Ryze, plus Lee Sin, on a permis de récupérer le buff rouge du côté du Lee Sin. L'Elise va être privée d'un de ses buffs. L'Elise va être privée d'un de ses buffs, mais où va aller ce Twitch ? Et pour le moment, c'est super bien joué, c'est intelligent, en tout cas, ce qu'ils sont en train de tenter. Les CW ! Le poison ! Ça tient, ça tient. Avec les potions, ça tient. Merci Lapopo, justement, tu pourras les remercier. Froggen, c'était chou. Une belle stratégie de la part des CW, ça fait plaisir de voir des choses exotiques sur League of Legends. Un flash très discutable de la part de Cotard. Attention, nouvelle agression sur Shoot, toujours en level 1. Les Copenagrévouz, ils sont partis pour faire exactement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire en full all-in. Que spell qui touche ? La cage ! Et le First Blood récupéré par les CW. First Blood 4.10, donc First Blood qui ne rapporte toujours pas grand-chose en termes de gold, mais en termes de push, ça peut être beaucoup plus profitable qu'il n'y paraît. Attention, deux alliances contre toi Copenagrévouz sur la middle lane. Par contre, on est tous du côté du Cogmo, justement, bottom. Oh là là ! Attention, Shook ! Mais attention, Shook, encore une fois, qui s'est fait agresser. Dis-nous, c'est compliqué, ce début de game du côté des alliances, on a 600 gold d'avance, on a le 1v1 sur la top lane, Shiban Ajax, il n'y a pas de problème. Par contre, ce twitch justement qui est passé par la mid lane et qui est venu récupérer le buff rouge, toujours très intéressant et on remarquera qu'il y a des idées dans les stratégies CW parce que ça, ça a été bien sûr travailler à l'entraînement. On imagine que oui, même si dans une stratégie un peu brouillon, ça peut être sortable assez facilement, ça reste de l'agression pure et dure, mais globalement, je ne vois pas vraiment d'aspect négatif à tout ça. On a des personnes qui sont occupées sur toutes les lanes, ils ont laissé personne free, donc pour le moment, j'ai envie de dire, ils bénéficient de l'effet de surprise. Et maintenant, on a un Rise Level 3 qui est tout seul sur la bottom lane, ça ne se déroule pas trop mal non plus pour lui, il a 11 CS actuellement, mais on est d'ailleurs égalité au niveau des CS entre les deux équipes. Aucune avance du côté d'Alliance alors qu'on a une grosse agression sur la middle lane. On a eu une énorme agression sur la middle lane, effectivement, Froggen sans aucun summoner spell et finalement, ça va être Cotard sur le split maintenant qu'il a bien sûr ce fameux power spike early game, il en avance en termes d'expérience mais cette bot lane va être freeze malheureusement par Tabs et Nif donc du coup, Cotard va devoir se trouver une nouvelle position. On va peut-être retourner sur la middle lane justement, on est en train de push du côté de Twitch, Twitch qui est resté middle contre la Oriana, Braum plus Lee Sin sont en train d'aller Invade actuellement la jungle supérieure du côté de Shook regardez justement, attention, il va y avoir une surprise. D'ailleurs Shook dans la transition et pendant ce temps-là sur la solo lane, nous avons le Youngbug contre Wicked, attention, c'est très très chaud justement ce terrain. Ça a pas passé loin. sous-estimé la puissance de feu de Youngbug et l'efficacité de sa fiole et de sa potion. Et de l'autre côté, Shook n'a finalement pas été surpris par ce Braum qui le crampait. Un très bon trade pris du côté de Youngbug. On n'a pas le téléport du côté de Wicked, on va revenir à pied tout simplement et on va devoir perdre quelques CS tout simplement alors que du côté de Youngbug, on va pouvoir récoller normalement ne pas perdre beaucoup de CS en retournant sur sa lane juste après. Level 4 du côté de Wulit qui restera contre Froggen j'ai l'impression sur cette middle lane. Oh, ça a l'air d'être la stratégie. Je trouve ça un petit peu dommage quand même sur certains aspects puisque avoir une Oriana sans flash c'est mieux d'y aller avec du CC. Il est tag par le debuff de Braum malheureusement pour tuer cette Shyvana sous la tour. Certes, elle n'a plus de flash mais il va falloir quand même une haute dose de points de vie. On vous rappelle que nous sommes sur le patch 4.10 et que les tours mettent toujours 3 shots à être full stack et non pas 2 comme sur le patch 4.11 live que nous avons actuellement. Donc on va avoir peut-être d'énormes changements au niveau stratégiquement parlant lorsque ce patch atteindra bien sûr le serveur compétitif mais pour l'instant on reste sur le patch antérieur. On se déplace beaucoup du côté des CW. Encore une fois, Braum qui est dans la transition cette fois-ci il a été ping du côté des Alliances. Alors attention maintenant puisqu'il peut se faire jambonner il ne faut pas qu'ils perdent leur avance, justement leur toute petite avance les CW. S'il y a une petite couille justement sur leur stratégie et bien après c'est fini les Alliances pourraient contre-attaquer directement. On est level 2 du côté de Limited on est level 3 du côté de NIF. Les supports ne prennent pas beaucoup d'expérience dans le jeu compétitif. Ah non ils ne prennent pas énormément d'expérience on est plutôt sur level 3 on a les 3 sorts et puis si on arrive à voir le level 6 assez bientôt c'est plutôt pas mal quand même. On voit en termes de gold qu'il n'y a absolument aucune différence malgré l'agression early et ce fameux first blood près 4 minutes de prix attention à l'agression. On ne s'est pas trop mal joué de la part des CW encore une fois on va peut-être réussir à concrétiser un kill il n'a pas son flash c'est la mort ! Tout simplement très bien joué de la part des CW encore une fois là c'est plutôt chaud qui s'est cru un petit peu trop chaud peut-être il n'avait qu'un seul level d'avance par rapport au broom et broom on sait quand c'est tagué après et bien vous êtes généralement mort. Ah bah il y a le stun par-dessus et si on n'a plus de flash pour follow sur le rappel c'est un Lee Sin donc c'est partie du top 3 jungle bien entendu et Airwax c'est pas n'importe quel Lee Sin et d'ailleurs j'en profite pour parler un petit peu de ce joueur que j'ai eu l'occasion de connaître il y a un peu plus de deux ans sur une formation millenium un petit peu underground et je dois vous avouer qu'à l'époque il jouait support et il n'était vraiment pas dans le même état d'esprit au niveau de son gameplay pas autant de préditiatives et aujourd'hui ce joueur suisse est quand même la nouvelle révélation des Copenhagen Worlds Willit bien sûr étant sur le côté mais ce joueur-là lui par sa préditiative justement m'impressionne beaucoup et bon il ne fait que suivre finalement les traces des révélations précédentes de Copenhagen Worlds on le voit un petit peu galérer on le voit un petit peu galérer à certains moments mais dans cette game regardez justement 2-0 c'est lui l'élément perturbateur et qui peut faire snowball peut-être sa game dans ses games les plus récents de toute façon tant qu'il a ce Lee Sin et même avec son Evelyne il est extrêmement extrêmement proactif et il surprend pas mal de joueurs d'un plus gros calibre que lui c'est assez intéressant tout de même le roaming là qui est en train d'être effectué de la part des CW 7 minutes 50 on est sur le buff bleu du côté des Alliances on avait bien timé tout ça on a vu que la Elise était passée sur le buff rouge vous vous rappelez bien entendu mais elle avait été obligée de s'en aller pour aller chercher son buff bleu counter de ce buff bleu la Elise est sur la top lane elle a récupéré son buff rouge très bien jouée encore une fois elle sera privée d'un de ses buffs dans sa jungle elle est level 5 actuellement level 5 aussi du côté de Airwax wow dive number 2 il y a un flash sur Froggen cette fois-ci il y a une shockwave également Airwax qui n'a pas la rage du dragon pour livrer ce Froggen je pense que ce dive est ultra 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 dangereux à réitérer mais bien entendu Froggen s'est laissé surprendre une fois en early level sans tout son kit de sort la seconde normalement ça passe un peu Wicked qui go directement il y a eu tout de même la majorité de KT misère du côté de Young Buck on met énormément de dégâts évidemment du côté de Jax Jax deux épées de Doran avec la fiole ça se déroule très très bien pour lui 54-16 il va pouvoir free farm sous cette tour ils ont les deux sorts d'invocateurs téléport justement les deux solo laners ils vont revenir normalement avec leur nouveau stuff sur la top lane et ça devrait envoyer du lourd on a une ceinture de géant évidemment du côté de la Shimana comme tu le disais la Sunfire qui va être deux choisis du côté du dragon Cotard sur l'embuscade Niche roaming again et Limited qui ne quittera pas ce buisson avant de back toujours pas de contestation du dragon ça a l'air d'être le prochain focus des deux équipes Cotard qui tourne avec son blue buff finalement il reprend encore un petit peu plus de power spike waouh on était obligé de faire le flash forcé là dessus pas véritablement mais on ne sait jamais l'ignite de Limited pour nous on la voit elle n'est pas disponible mais pour Froggen c'est pas aussi évident malheureusement c'est étendu encore une fois un beau roaming de la part des CW dans cette partie on est à 600 goals d'avance qui propose on va dire quand même un gameplay assez différent de ce qu'on peut voir dans les LCS c'est différent et j'ai du mal à voir vraiment le pattern ou la stratégie autour de ça j'ai plus l'impression que ce n'est pas forcément péjoratif que c'est un chaos organisé là dessus ouh Shook qui a réussi bien sûr à éviter le combo Insect Styles la bouche à Shook on est level 7 du côté de Froggen on vient de buy justement codex méphitique le calice d'harmonie on commence à avoir un tout petit peu d'AP par contre premier tour tombé du côté des CW on est à 1200 goals d'avance aucune tour n'a été touchée j'ai l'impression du côté d'Alliance peut-être celle bottom celle bottom elle est touchée définitivement Froggen ici il a été tag il a été tag Shockwave ça ne fait pas assez des dégâts pour le moment et Froggen qui va être la troisième personne à tomber en la faveur des Copenhagen Wolves c'est fou c'est fou ce qui est en train de se passer un chaos organisé j'ai bien l'impression que c'est ça la bouillette qui est en train de bien jouer en plus dans cette partie on va pouvoir peut-être push un tout petit peu cette middle lane encore une fois l'Elise qui vient de ricoler elle était dans sa jungle elle n'a pas fini en plus toussé qu'en dans la jungle pendant ce temps-là sur la lane bien sûr c'est les téléports etc ne vous inquiétez pas tout se passe parfaitement pour Jax et aussi pour la Shyvana on est parti sur le dragon du côté des CW on est trois et on va pouvoir le concrétiser normalement sans aucun souci Orianna Nami plus Elise sont à la base actuellement en train de push la deuxième tower middle donc du coup bah Friedrich du côté des CW on est à 3000 gold d'avance à moins de 11 minutes de jeu c'est énorme c'est le plus gros déficit que les alliances aient subi durant ce split en tout cas c'est vrai que c'est assez surprenant mais bon les alliances ont quand même une énorme force en phase de teamfight là où les Copenhague Vos ont plutôt l'habitude de pêcher donc on imagine que les premières phases de teamfight seront à l'avantage des Copenhague Vos avec tout cet avantage de gold mais ça ne restera pas comme ça il va falloir faire plus que ça pour les Copenhague Vos il faut vraiment faire plus pour justement mettre en difficulté et justement eh bien enteriner le désavantage attention Youngbuck qui est en train de bait puisqu'il y a Brum qui est en train d'arriver mais il y a aussi l'Elise et la Orianna qui sont en train d'arriver du côté d'Alliance il va poser sa ward dans le bush un petit peu compliqué tout de même il se fait prendre à partie Youngbuck qui arrive à jump normalement il arrivera à s'en sortir même si on a Froggen qui n'a pas ça Shockwave justement il a son Ignact ça sera trop compliqué pour justement concrétiser un kill à mon avis sur le Jax on disait justement dans le début de la partie Sky in Lake Game attention tout de même on va attendre de voir cette action il ne se passe rien il veut proc le stun Unlimited ça lui tient à coeur apparemment attention la furtivité il nif a bien entendu détecté la présence d'Ura en le reniflant et là c'est Tabs qui est dans la tourmente le combo Insec passera-t-il ? C'est Tabs maintenant est-ce qu'il a son flash ? Oui ! Le flash est parti c'est très bien joué on va réussir à prendre un nouveau kill du côté des CW c'est le quatrième et c'est pris de la part de Airwax un petit peu dommage il en avait déjà deux on aurait pu le laisser à côté évidemment ce carry AP late game les amis ça lui aurait fait du bien peut-être il aurait pu finir son bâton séculaire Ohlala Wicked dans la tourmente une fois de plus le dash out est pris le tag de stun aurait suffi au kill normalement oh attention c'est difficile qui se fait tag et avec le gore sur le side de la part de Wulit et les CW encore une fois encore une fois c'est en train de très bien jouer de très beaux décals de la part de Wulit sur cette middle lane justement grâce à sa furtivité il arrive à décaler facilement comme vous l'avez vu sur cette Nami très très bien jouer du côté des Copenhagen Wolves encore une fois ils sont hyper hyper agressifs et prennent les personnes isolées se déplacent toujours en petits groupes des escarmouches des piques mais pas forcément avec une composition ultra pique enfin il ne la joue pas de cette manière là le seul premier gang ultra pique qu'on a vu ici c'est celui-là c'est celui-là c'est Twitch qui décale sur le side en surprenant un petit peu tout le monde avec la furtivité mais à part sur ce moment-là c'est un jungler qui gagne tout simplement une cage attention Niv qui s'est fait prendre la partie non c'est bon ça ne sera pas réactivé évidemment on n'avait pas l'ultimate de la part de Lucine de toute façon Wicked qui va être obligé de s'en aller de cette top lane il y a Elise qui est en train d'arriver justement pour venir la défendre un petit peu et elle est vue en plus de ça et très bonne vision de la part des CW qui a été posé dans la jungle adverse vous avez vu il y a 4 ward actuellement 4 ward où il y a tous les mouvements justement dans la jungle qui sont repérés de la part des Copenhagen Wolves très très bien joué et très bonne game de leur part est-ce que c'est un petit peu de chance de leur part de la part des CW justement d'avoir autant eu de réussite sur les premiers moves non je pense pas vraiment leur kit de sort ils jouent vraiment les personnages ils font des rotations de crowd control c'est pas si c'est pas si étonnant que ça ils sont très mobiles j'ai l'impression qu'ils se déplacent tout le temps ils sacrifient un petit peu une phase de lane pour une phase d'ultra pick une phase d'ultra escarmouche et pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner parce que en termes de farm certes ils sont en deçà de ce qui serait normalement le seuil commun à ce niveau là 100 CS Froggen à la 14ème avec Oriana voilà non on ne voit pas ça normalement normalement on voit pas ça normalement il a 280 000 CS mais d'habitude on va dire que les Copenhagen Wolves ne sont pas si entreprenants face à une équipe aussi enfin on va dire mieux classée aussi mieux classée alors en tout cas ils tentent des choses et ça a l'air de marcher dans cette partie on est déjà à 2 tours de Detroit on est quasiment à 5000 goals on est à 5000 goals de différence quasiment entre les deux équipes et bien dis donc ces CW là ils font plaisir à voir on a quand même 5 CC on a quand même 5 CC chez les CW c'est pour ça que ça marche aussi bien on a un stud sur Broome et on voit Chase c'est Toriyana toujours oh oui on a le flash deuxième flash complètement défensif du côté de Froggen ça fait un petit peu peur justement pour la suite de la partie on vous disait cette composition des CW très late game avec le Jax le Rise le Twitch est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir les alliances au final ? à priori non après les CW sont bien sûr on va devoir jouer sur le teamplay sur vraiment les CW sont un petit peu réputés pour jeter on va dire les avantages les avantages accumulés il ne faut pas se mentir c'est la raison pour laquelle ils sont en dernière position mais là très honnêtement je les ai peut-être vus sur leur meilleur jour depuis pas mal de temps je reste un petit peu bouche b super bien 12-2 les alliances on vous rappelle tout de même dans ce championnat Quotard qui est sur un Rise pas de skillshot pas d'organisation ultra difficile à avoir c'est du spell target ça scale ultra bien on a la Sunfire du côté de Wicked c'était pas un bon try de justement pris de la part de Youngbug là sur ce coup-ci il devrait pas die normalement et on va réussir à s'en sortir ou pas il y a Broob qui est en train d'arriver et voilà il y a le Broob en plus qui était là attention au feu quand même un petit truc en plus Youngbug qui arrive à s'en sortir mais c'était chaud quoi ah c'était chaud mais après il a une ward sur lui son sabre vissier il l'a pas vraiment utilisé non plus donc il y avait de quoi faire il a pas utilisé son sabre vissier un petit peu mal je voulais de la part de Youngbug level 10 bientôt level 11 on va avoir l'ultime 2 les amis et nous sommes 4 actuellement du côté de la bottom map du côté d'Alliance on a le Drake dans 35 secondes on va devoir repositionner un petit peu du warding justement pour pouvoir être pour pouvoir le faire tout simplement du côté des SW pour que ce soit un deuxième free Drake qui sauvegarde la T1 top juste par sa présence c'est bien joué Wicked qui n'a pas osé vraiment qui n'a vraiment pas osé prendre ce trade là et la Tabs la FK chope la FK chope non il est pas FK il prend l'assaut un Tabs il prend vraiment une haute dose et il veut pas il a pas de summoner spell à claquer il avait un soin oh la bulle esquivée du côté de Woula est très très bien jouée il va réussir à s'en sortir juste après grâce à cette petite esquive justement de la bulle well played well played clairement clairement well played après il a plus d'options bien entendu avec son il a pas vraiment beaucoup d'options à part son placement donc il avait qu'une seule à gérer je suis d'accord avec toi il a esquivé la vague il a esquivé la bulle il est pas mort il a réussi à concrétiser un qui le surtape directement ça permet un drag complètement gratuit pour les SW 282 goals on est à 6000 goals d'avance maintenant à la 17ème minute de jeu on a l'impression que le game est déjà fini 5 levels de différence c'est mort et il a évité la bulle et c'est la mort avec un Waze de Summoner Spell les Allianz qui sont complètement au fond et qui ne trouvent pas de réponse à l'extrême agressivité d'Eco de Bagavos peut-être le premier kill ici pour les Allianz justement ça devrait aller week-end avec son level up bon il n'aurait pas il n'aurait pas d'Ai non plus il serait pas mort peut-être la première tour du côté d'Allianz aussi on va se retrouver du côté de Froggen normalement pour essayer d'équilibrer un petit peu justement la différence de goal entre les deux équipes Rye sur un middle lane en train de push on a la bottom lane qui est en train de push du côté DCW est-ce qu'on va réussir à concrétiser un objectif en plus de ce dragon qu'on a récupéré il n'y a même pas une minute peut-être un nouveau kill sur Tabs regardez justement il n'y a pas de ward mais par contre il a un flash il a un flash en qui peut éventuellement s'en sortir attention tout de même on a vraiment envie de se dériger vers le coco c'est du zoning wow la vache les dégâts tout de même le flash out de limited sur la bulle l'aquaprison et le focus de la tour et on va pouvoir sera suffisant pour prendre 7D2 bottom lane on a vraiment chapeau Copenhagen Rose en plus de ça on a le blue buff à virer à Frogen juste derrière pas de dragon contesté donc on peut back juste après et faire un full shot puisque Willit doit avoir pas mal de sous avec les kills qu'il a effectué il est devant en forme par rapport à son matchup 3-0-1 actuellement Willit on a le bâton séculaire du côté du Ryze on a l'alarme de la déesse depuis un bon moment maintenant on a la BRK du côté du Jax on va partir sur la Triforce évidemment du côté du Twitch on va partir sur la Yumu normalement pour pouvoir bien synergier bien sûr avec le héros et peut-être qu'il l'a déjà d'ailleurs la 7 Yumu ça coûte un peu cher 2002-2003 c'est dans ces eaux-là c'est un Brutalizer à 13-37 et Navaris il a été slow Willite et c'est bon il a réussi à passer en furtivité malgré bien sûr les 6 secondes nécessairement ce qu'on prend des dégâts mais il a bien réussi à utiliser sa vitesse de déplacement on a la Triforce du côté du Cogbon on est parti sur le Graal Limpi d'Athènes du côté de la Oriana on va partir sur un bâton ou le Rabadon le Rabadon bien sûr un deuxième item qui sera choisi on a l'esprit d'ancien golem du côté de cette Elise avec les bottes de Lucidité le rendu dans préparation du côté d'Ulysine et on va partir aussi sur les bottes de Mercure normalement on a la pierre de vision un gros gros stuff pour Airwax actuellement dans cette jungle il est vraiment dominateur il est un one-shot de la Yumu effectivement t'avais raison Willite qui vient d'atteindre un power spike assez intensif par contre sur la top lane ça lose ça lose sur la top lane Youngbug qui n'arrive pas à gérer son match-up contre Sunfire Shibana avec sa simple BRK on a l'impression qu'il a moins de sous en fait globalement alors qu'il y a eu plus d'objectifs du côté d'Elysine oui ça ne devrait clairement pas être le cas il n'y a plus d'aqua triché de la mi-tête directement Airwax sur la livraison ouh top and flash ça c'était bien joué du côté de Tabs beau flash en réaction Shook qui va réussir à s'en sortir peut-être le Q-spell qui est loupé de la part de Lee Sin c'est un peu dommage il va passer par en dessous non ils vont quand c'est le call peut-être attention Shockwave on va continuer on va essayer d'empêcher les recalls on va essayer de pêcher sur une autre partie de la map il n'y a plus beaucoup de mana on va dire il n'y a plus énormément de mana sur Frogen on a toujours la livraison de possible du côté de Lee Sin il n'a pas été vu ils ne savent pas qu'il est là justement ce Lee Sin ils viennent de poser la ward OOOOOOOOH OOOOOOOOH Il a reçu un score de la part de Airwax par contre il ne va pas voir s'en sortir OOOOOOH il a touch Si il s'en est sorti avec un bel ult de la part de Limitale juste après Tabs qui se fait prendre un parti qui se fait kill de la part de Woollett 2 kills récupérés de la part de CW Well played encore une fois GG Noreux j'ai envie de vous dire la tour qui va être prise on est à 10 à 1 du côté des kills très bien jeu de la part de Airwax un beau positionnement un peu de chat aussi bien sûr Juste à gauche en week-end il a eu la pression d'esprit de warder pour voir la progression de l'équipe adverse mais juste après qu'il soit dans le blanche donc du coup en fait il s'est fait bait parce qu'il pensait justement qu'il n'y avait personne Bait à la self-ward il s'est auto-bait Oh merde C'est de blanche pour week-end Je trouve ça drôle Oui Oh Limitade qui arrive à Bac juste devant le souffle du dragon tout de même Et on est à 5-0-1 c'est un truc de ouf On est à 8-4 gold Incroyable ce qu'il s'est en train de nous présenter comme game est-ce qu'on va se regrouper du côté des CW on continue ces petites escarmouches là ou alors on laisse encore une fois le Jax Ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner j'ai envie de dire et puis Jax On va voir un problème à un moment c'est quand il n'y aura plus de tour on est d'accord Ah quand on n'aura plus de tour extérieur mais bon il reste encore du travail il reste encore du travail il reste la middle lane il reste la top lane de quoi normalement laisser Jax farm jusqu'à la Triforce C'est bien et puis de toute façon on va mettre du warding dans la juggle et puis après on va zoner Nashor et comme on aura à 10k gold de différence on sera vraiment mieux en teamfight C'est vraiment tout ça qui est ironique c'est que les Copenhague et Vos n'ont pas encore atteint leur puissance maximale dans leur composition Rise n'est pas encore opérationnel il a son aspect offensif qui est Twitch est opérationnel Twitch est opérationnel c'est vrai il commence heureusement à être opérationnel sur la top lane Jax n'est certainement pas opérationnel Lee Sin pas encore pas le Randwin donc le double slow bien entendu et il n'y a carrément pas assez d'items sur Cotard sur son Rise il n'est pas tanky pour le moment et lorsqu'il va atteindre justement cette position là je ne vois pas vraiment de solution je ne vois pas non plus Cogmo à 0-3 qui a uniquement une Triforce actuellement ah oui mais ça va aller il va falloir attendre c'est ça il va falloir temporiser c'est Cogmo attention Woolite Woolite en 1v3 c'est un petit peu compliqué quelle audace quand même de se positionner comme ça et encore une fois il a esquivé un skillshot le cocon qui est passé vous avez vu à côté de Twitch tout simplement et Jax qui est parti sur le bar wow 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 peut-être un petit peu prématuré ça justement oh s'il y a un bon zoning ils sont sur les loups les Allianz pour le moment et le DPS est plutôt impressionnant pour être franc Unlimited qui craque l'ultimate directement ça bait très très bien du côté des CW ils sont en train de jambonner les Allianz en une team d'expérience comme ça c'est bon Friedreich alors que Friedachar c'est un grand dragon et là Woolite qui prend le map control qui prend la vision qui va essayer de catch quelqu'un oh la vache le heal le heal a été utilisé pour un ratatate et bah complètement worth it du côté des CW justement et ils prennent la T2 middle lane sans aucun souci on est quasiment à 10 000 gold d'écart à la 23ème mi de jeu le stomp que sont en train de mettre les CW aux Allianz c'est impressionnant les Allianz ne jouent pas c'est une game qu'il faudra revoir ça oui bah les Allianz en tout cas c'est extrêmement perturbant ce qui est en train de se passer ils se sont fait avoir vraiment sur des choses qui sont plutôt basiques en fait un rise un twitch un rise early gang middle lane mais j'ai peur de m'avancer un petit peu c'est pas mal tu sais surtout que j'ai pas shouldcaster les dernières games j'étais pas là la semaine dernière mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une autre metagame qui nous ont sorti laissé de bouler sur cette partie je sais pas si on peut vraiment pas parler de metagame c'était pour moi trop rapide oui mais leur stratégie ne fonctionne que parce qu'ils ont réussi à prendre des kills la réussite c'est ce que je te disais on a très bien vu en early que même avec tous ces kills là les Allianz étaient sur un pied d'égalité en termes d'encore mais jusqu'à ce qu'il y ait décal bottom lane là t'es un bottom et le dragon c'est à partir de là que c'est parti et que le snowball s'est engagé et là il va falloir s'en sortir et on s'approche plus des 10k gold que d'un retour des Allianz pour le moment ah oui clairement on est même à 11k gold tiens la sonnette ah c'est vrai ça vient à 11k gold my bad sonnette de Copenhagen pour Copenhagen face à Allianz 11k gold pour les loups figurez-vous ah c'est étonnant les Allianz 3-13 dans le championnat actuellement 3 victoires 13 défaites pour essayer de boulevé qui rencontraient la première équipe du championnat 14 victoires l'équipe à 3-13 qui est en train de se tomber l'équipe à 14-2 comme quoi dans League of Legends tout peut se passer une game c'est une game oh la vache le BO1 ça fait plaisir à avoir en tout cas level 8 du côté de League vous avez vu tout de même level 8 alors qu'on est level 14 du côté de Rise on a 6 levels de différence entre les deux héros qui ont le moins et le plus d'expérience c'est assez incroyable ce qu'ils sont en train de mettre c'est de l'instant de l'époque pour League of Actuellement oh bah évidemment les votes sur le hashtag il y a encore des fans d'Allianz c'est ça qui est bien il y avait 9% pour les Copenhagen Wolves et bien entendu la plupart des personnes ont retourné leur veste ça c'est pas des vrais fans ah c'est pas des vrais fans peut-être qu'ils sont pas fans tout simplement qui suivent la compétition comme ça pour le beau jeu et bah ils devraient pas et bah là ils sont servis pour le beau jeu je pense oula très belle bulle tout de même de la part de Nif sur Wulit pas de dégâts bro mais là pour la défense bien entendu et on n'avait pas en plus la rotation de CC le cocon qui n'est pas parti directement de la part de la Oriana on aurait pu avoir une shockwave etc il fallait prendre l'agression de toute façon il fallait essayer de faire le maximum sur ce coup là parce que là ça va être compliqué de pouvoir défendre j'ai l'impression même si on a le Cogmo justement c'est pas mal énormément de dégâts qu'il a pris vous avez vu justement sur cette Elise level 12 pas de RM et bien contre le Ryze ça met un petit peu de dégâts comme vous avez pu constater un Z de Ryze c'est tout ce qu'il faut pas besoin d'un plus gros setup que ça Youngbuck qui est d'ailleurs qui est en train de speedpush d'ailleurs il y a un escroc dans cette partie c'est Youngbuck justement Youngbuck pourquoi il a Oh double bubble sur deux Copenhagen la livraison qui n'a pas fonctionné la vague de Nami qui a été esquivée mais par une seule personne uniquement la vague de shockwave qui a été flash de la part d'un limited pas de dégâts oh la vache rien des dégâts mon dieu Wulit qui déroule le ratatat et le poisson qui va venir à bout de shock double qui est récupéré par Wulit les Copenhagen qui perdent trop trop en avance la game est finie 26 minutes de jeu les amis superbe partie du côté des CW première editop qui vient de tomber juste à l'instant Youngbuck j'ai l'impression qu'il est super gros sur la petite cam en bas à gauche c'est pour ça que j'étais en train de bugger tout à l'heure j'ai l'impression qu'il avait un ulti Lulu il est en train de prendre la tower justement deux inhibiteurs on est à 26 minutes et 40 secondes les Copenhagen qui sont en train de créer l'exploit total les Alliances ne se sont jamais pris ça je confirme et je signe deux inhibiteurs par une équipe dernière du classement en 26 minutes c'est quelque chose qui va les marquer pour leur future progression ça me rappelle un petit peu tu sais la scène nord-américaine attention quand on perd contre EG quand on perd contre Complexity c'est un petit peu la honte disait justement Double Leaf si je m'en rappelle bien exactement et bien c'est à peu près la même chose du côté européen avec les CW c'est clairement la honte et on a Chou qui revient dans son mode on va dire solo Q guy c'est à dire je go je die bon bah tant pis c'est pas voilà next game next game voilà trois inhibiteurs d'arm maintenant les Copenhague and Wolves c'était le bon bet cette semaine mais un bet un bet impossible après-shot véritablement si vous avez fait ça vous avez peut-être des informations qui viennent de l'au-delà un petit peu dommage pour ma fantasy j'ai pas mis Willit voilà sur le flanc droit il le dépop et il arrive à flash out derrière légendaire ça a go in shockwave il s'est pris un coup de pied dans la tronche et il ne tuera personne pendant que Willit est en train de nettoyer derrière avec Youngbuck et ils arriveront pas à prendre un nouveau kill et ça termine ça termine ils veulent clôturer la game dès maintenant il y a 4 alliances en défense et attention il est sur le flanc avec la globo c'est incroyable les dégâts qu'ils viennent de lui mettre les mi-tête qui se fait prendre encore un coup de tour ils sont tous à 100% oh mon dieu l'ailice qui remet encore il y avait ça c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer Kokmo qui peut faire un pentakill à l'ultimate ici la vague de Namik faut quand même manquer du côté de Nif et on va back du côté des CW on a quand même 3 Nif de down c'est un petit peu dommage ils vont back et les laisser méditer sur leur piètre performance et les laisser défendre dernier tour du Nexus qui tombe il n'y a plus rien qui tienne de bout moi je regarde un petit peu les caméras moi c'est Taz moi c'est Froggen moi c'est Shook là je regarde les caméras je regarde le petit carré rouge justement pour voir les expressions Wicked qui est un peu tendu clairement tendu et surtout ses lèvres ne bougent pas alors quel genre de call il y a à faire dans ces situations là Froggen qui est en train de parler on le voit justement qui d'ailleurs il avait un petit sourire je me montre ce qu'il peut être dit en fait j'arrive pas à des poches j'arrive pas à des poches les mobs sont trop forts et ils sont en train de revenir regardez les CW ils sont à 5 sur la middle lane ça va être le carnage en fin du game dans 15 semaines ah oui et Airwax qui a refait une game incroyable enfin je suis désolé il a fait claquer tous les summoners spells à chaque fois et Wulid qui a eu un positionnement irréprochable il n'est pas mort et il ne mourra pas Youngbuck une mort c'est l'escroc en fait de la game 0-1-0 allez on est parti pour le dernier teamfight avec un ultimate de la paire de limited comme vous avez vu Chouk qui se fait encore une fois fiendalisé 10-0 11-0 et peut-être le 12 non il n'y a pas de 12 pour 0-2 incroyable game ils sont contents vous le voyez justement ils se lèvent ils se prennent dans les bras les joueurs CW qui ont livré vraiment une très très belle partie face aux alliances avant ce match je t'aurais dit bah les CW relégations etc patati patata après ce match là je ne sais pas Airwax Airwax pour moi c'est vraiment un élément qui change la donne dans cette équipe The Mayzing on peut le comparer un petit peu genre c'est celui qui faisait un peu les choses je le trouve meilleur que Mayzing parce qu'on en est là il ne fait pas son snowballing perso en fait il snowball lui certes mais il snowball aussi une voire deux personnes dans ses parties alors d'habitude ça se joue de la manière suivante c'est à dire que Airwax arrive toujours à débloquer une situation à un moment donné contre chaque adversaire avec son listen play etc et ensuite les courents en phase de team fight bah cotarde voilà des mauvais placements des mauvais choses des mauvais calls et compagnie mais il y a toujours on va dire une agression faite par les Copenhagen Wolves et 90% du temps sous couvert de Airwax et là on est arrivé à concrétiser les choses parce qu'on les a pris de surprise les alliances ils ont été pris qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce qui est en train de se passer pourquoi ils sont mis de l'ail est-ce qu'on peut revenir juste un tout petit peu avant de repartir sur Plateau Analyse sur la stratégie au tout début de la game on est à 10.45 on va style le buff rouge adverse on fait le sien justement et on prive l'ail d'un de ses buffs la seule strat que j'ai vraiment vu là-dedans c'est Twitch sur le red buff qui le prend premier gank middle lane avec le raise sur la transition level 2 on a réussi à faire claquer un truc là justement sur ce gank là on a failli tuer Froggen on a failli mais on n'a pas fait claquer de son invocateur ou quoi que ce soit si si il a flashé ah il a flashé directement la strat c'était ça premier gank c'est comme si vous jouiez avec un Twitch d'ungle c'est exactement la même chose si vous avez déjà croisé un Twitch d'ungle vous comprenez exactement le principe et on a un artesimite middle lane gank en furtivité trou damage poison trou damage pardon damage over time red buff on a la furtivité donc steroid attack speed plus l'explosion du poison ça t'épop quelqu'un même pendant une cage de rise finalement donc c'était bien pensé ils ont snowball à partir de là puisqu'ils ont réussi à tuer Froggen derrière finalement on a eu la concrétisation justement des kills en plus après l'essor d'un vocateur claqué ou quoi c'était très bien joué en tout cas de la part des CW on va se retrouver dans quelques minutes sur Platonaliste avec Zerator à justement et après on se retrouve pour la prochaine game les amis Millennium contre Soup Out Crew ça sera la deuxième game de cette super week allez à tout de suite